Je crois qu'elle fait environ 850 chevaux. Oh my god ! Hello everybody, this is Fippe. Et comme vous pouvez le voir, je suis un peu à la campagne. Il y a quand même des belles voitures. Je ne suis pas n'importe où non plus. Je suis au rassemblement de GE Supercar, non loin de Nancy. Juste derrière moi, je vais vous faire voir ça en détail. Et juste après ça, je vous ferai une autre vidéo dès départ. Donc c'est parti, c'est parlé, on va faire tout le tour ensemble avec GE Supercar aussi. Regardez bien toute la vidéo, il y aura des surprises tout au long de la vidéo. Jusque la fin, il y aura du lourd. Du coup, c'est parti, allez. Il y en a une spéciale qui arrive avec GE Supercar, que vous voyez, qui fait son job. C'est taf. Et il fait super beau en plus. Regardez, on est à la campagne à côté de Nancy. Vous avez entendu des rêves de la 458 spéciale et de la Corvette. Dites-moi en commentaire laquelle vous préférez des deux. Choisissez Corvette ou Ferrari, la confie de la Corvette. Franchement, elle est vraiment belle. C'est une YouTube ! Oh yeah ! C'est une YouTube ! Comme d'habitude, ça bouchonne de Supercar à l'entrée du rassemblement de GE Supercar. Bien entendu, toutes ces voitures qui arrivent, elles devront repartir. Et là, on a une belle ligne droite. Du coup, ça donnera des accélérations. Et ça, ce sera dans la prochaine vidéo qui suivra. Il y aura une vidéo juste pour les départs des voitures comme à mon habitude. Il y a déjà pas mal de vidéos de ce genre au rassemblement GE Supercar sur ma chaîne GT3. Et franchement, j'aime bien filmer de cet angle-là avec le fond, la campagne comme ça, le champ. Ça rend assez bien. M2. M2 de ce côté-là et M3 là. Et regardez cette couleur sur la M3, bleu. Là, il y a un F430 Spider. Bon, on connaît. Mais regardez ce taxi Tesla. Taxi. Voilà, donc c'est parti pour le petit tour du rassemblement. On va faire tout le tour ensemble avec GE Supercar sous ce magnifique soleil. Et ça promet du très bon. C'est parti. Attention. De ce côté-là, on commence avec une magnifique 458 spéciale. Config qui est très efficace. Rouge, bande noire, argente noire et très rouge. Pas de faute de mauvais goût. De ce côté-là, un SVR et une F12. Donc là déjà, ça peut faire un garage parfait. Vous ne trouvez pas genre la supercar genre la F12. Le SVR pour tous les jours. Genre les deux dans le garage. Très sympa. Très très sympa. Ensuite, de ce côté-là, Dieu, qu'est-ce que tu en penses de cette R8 ? Franchement, la déco, je ne veux pas dire que je suis super fan. J'adore le gris. Le gris clé. Et j'adore les jantes aussi de cette R8. Oui, c'est vrai. Les meilleures jantes, je trouve. Les jantes sont vraiment bien sur la rue de V10. Après, la déco, voilà. Pas de carbone. La nouvelle Lotus qui arrive, c'est la nouvelle Évora GT 410. Regardez. Elle fait un très beau bruit. 410. Évora 410. C'est vraiment musclé d'ici. Et de ce côté-là, une rapide S. Très sympa aussi. Voilà, pour le premier line-up, on va faire tout le tour. Conflict très sympa de cette Lotus. Et pour ceux qui suivent GE Supercar qui est là, il vient de faire l'essai de cette Lotus il y a quelques jours. C'est sur sa chaîne YouTube. Donc c'est gratuit, allez voir si ça vous intéresse. Édition One, 71663 S. Elles sont superbes ces éditions One. Choc des générations. Choc des générations, là. Modena 430. Choc. Choc. Et remodéna en fait. Il y a un sandwich. Modena 430. Modena petit sandwich. Là, on a deux Lamborghini. Encore une ancienne et une plus récente. On a re-Ferrari. En fait, là, c'est le coin des italiennes. Vous l'aurez remarqué. 458 Smider noir. J'aime bien en noir. Plaque 458. Voilà. 360 Modena en gris. Je pense que ça doit être hyper rare dans ce gris. Je ne sais pas si j'en ai déjà vu. Modena dans ce gris là. Là, il y a de la couleur. Puis une Huracan orange. Donc en orange, on en voit plus souvent. Mais très, très, très sympa. Et là, encore un choc des générations. 488 et 458. Rouge. Donc les mêmes configs. C'est vraiment... Pour comparer, c'est top. Là, on a un intrus dans le coin des italiennes. On a une Allemande. Une R8. Là-bas, on lui pardonne. Puis on continue sur une 458. Grande Turismo S. 430 Spider et 430 Scuderia. En gris. Là, je me demande si c'est le même gris que celle-là. Non, on ne revient pas. Là-bas, il est un peu moins métallisé, on dirait. Plus foncé. Enfin, je ne suis pas sûr. Après, il y a peut-être des gens qui pourront me le confirmer. Celui-là, il fait plus clair. Modena et Venturismo S. MC Sportline. Je crois que ça s'appelait ça. Avec le pack carbone. Regardez. Ça a rajouté l'aileron comme ça. Ouais, d'ailleurs, ça a écrit là. MC Sportline. Mais ça a rajouté ça. Le diffuseur carbone. Ou pas. En fait, il n'y est pas. Donc, je ne comprends pas. Il n'y a peut-être que ça du pack. Qu'il a juste rajouté. Et par contre, il y a la lame à l'avant. Carbone. Donc, je ne sais pas pourquoi. Là, ce n'est pas carbone non plus. On dirait qu'il a la moitié du pack. Peut-être que je me trompe. Et là, une GT3 RS. Très sympa. En gris. Et GT3, là. De la même génération. 991. Et ça arrive encore et encore et encore. Ça ne s'arrête jamais. Bon, j'ai perdu jeu supercar pendant que je filmais la partie des italiennes. Donc, je vais juste faire ce côté-là sans lui en attendant de le retrouver. Face à moi, une Audi RS6. L'original, le V10. Ça, c'était très beau. Le même moteur que dans l'ancienne Gallardo. Là, RS3. RS5. M3. Une S4. Une série 6. BMW RS6. Bah, regardez. En fait, c'est le même moteur que la grise que je viens de vous filmer. Sauf que ça, c'était la berline. Ça aussi, ça n'existe plus en berline. Regardez, l'intérieur. Marron, les sièges baquets. Berlin, vous voyez, je vous montre vite fait derrière. Très sympa comme ça. Avec la S3 à côté. Et là, encore des allemands. Je vais prendre une C63 AMG. Avec une M2, les deux blanches. M3, M2, M3, M4. Non, M3. Et une TTS. Oh my god. De ce côté-là, si vous voulez de la couleur, vous vous êtes servis. Et là, celle-ci est noire mais avec des touches de couleur gold. J'aime beaucoup ces petites touches. 380, sport. Il y a peut-être des 6 qui vient de se garer. Et à gauche, là-bas, j'ai le supercar. On va se rapprocher de lui. Là, Red Combo. La GTR, la grille. Ouais. Quoi ? Il y a une putain de prépa, je crois qu'elle fait environ 850 chevaux. Ouais. Extérieurement, ça ne se voit pas trop. Ouais, là, juste les jantes modifiées. Et apparemment, 850 chevaux. Ouais, 850 chevaux et il peut aller jusqu'à 1000. Il fait les modifs qu'il faut. Ouais. Donc là, ça dégomme les Ferrari. Et là, une TVR, pour ceux qui ne connaissent pas. Combo MG, là-bas. S63. Rose. Oh my god, hein ? Alors ça, c'est du combo. Ah bah voilà, on peut voir un peu ce qui se cache là-dessous. Et là, E8 V10 câble. Ça, c'est une V8 Vantage. 130. E63 Brake. Les énervés. Galardo. Celle d'origine, là. Voilà, donc j'ai encore perdu GE Supercar. Il est pas mal occupé. Donc je vais faire le petit tour des Porsche tout seul. C'est parti. On a le drone en backup là-haut. Donc là, les Porsche. C'est un peu répétitif si je fais tout le long. Donc je vous montre vite fait. Ça-ci, j'aime bien l'intérieur. Gris, intérieur, rouge. Très bien. Ça passe bien. Sur une Porsche. Je vais aller au fond, là-bas, voir un peu ce qui se passe. Ce qui se passe. Regardez la couleur de Skyman GTS. Très belle config. Combo là et là. Une SGT3. Encore des Porsche. Là, ici, c'est ce qu'on peut appeler la porcherie. Regardez les pros de cette 450. Pas d'origine. Au superbe M3 qui arrive. Pas belle configuration. M4. Pardon. J'ai mal vu de loin. Je sais que vous aimez les couleurs. Alors, c'est reparti pour un line-up coloré. Du bleu, du rouge. Bon là, c'est deux Aston Noir. Regardez-là. Après ce magnifique hot rod. Camaro, Mustang, Camaro, Mustang, Mustang. Dodge Challenger. Et d'ailleurs, ça me rappelle vite fait Los Angeles. J'ai fait une vidéo parce que j'avais pendant 24 heures une Dodge Challenger SRT L4. Donc, celle-ci en L4. Tout noir. 707 chevaux. C'est sur ma chaîne YouTube. 707 chevaux. C'était vraiment incroyable à dompter. Oh, nard de gris cette Lotus. Jaguar. Caterra. Je crois. Ou Lotus. Je ne sais pas trop trop. Voilà. Bien sûr, n'oubliez surtout pas de vous abonner. Car ma prochaine vidéo, c'est les départs du rassemblement. Donc, pour ne pas les louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Regardez le moteur devant moi. Là, je peux vous dire que ce n'est pas d'origine. Déjà, les jantes ne sont pas d'origine. Ça, c'est facile à dire. Mais le moteur non plus. Oh, spécial jaune qui arrive là-bas. Ah non, ce n'est pas une spéciale. C'est une 458 Spider avec des jantes de spécial. Il y a eu un clin d'un combo là. Il y a eu un clin d'un combo là-bas. Bon, là en fait, pendant que je faisais le tour du salon, je suis passé par là au tout début. Vous vous souvenez. Je viens de voir quelque chose qui est arrivé que je n'avais pas vu du tout arriver. c'est une Gallardo performante, c'est la super leggera de cabriolet on va dire mais configuration exceptionnelle à côté d'une 430 Scuderia, donc combo très sympa et on dirait que le Steven national est en train d'arriver en E63 AMG Steven de la team GE supercar oh non en fait il a pris les deux voitures E63 et R8 oh my god bonsoir comment ça va très belle R8, je ne l'avais pas encore vue d'ailleurs, non tu ne l'avais pas vue exactement ça va ? oui on va la regarder après en plus en détail ouais ça marche, pas de soucis, allez à toi R8 c'est sa nouvelle R8 il a depuis peut-être un mois avant ça il avait une M3, E92 M3 on a juste le supercar qui se passe pour un petit tour, R12 du coup ce sera sûrement reculé sur sa chaîne, on revient sur l'R8 drapé en ormat, je vous montre l'intérieur donc R8 V8 de Steven, boîte auto et voilà R8 full black petit panneau de porte R8, le carbone c'est très sympa, je trouve que l'intérieur il vieillit pas trop, ça va genre avec toutes ces sortes de parties alu j'aime bien je vous montre au moins un intérieur de voiture en détail, vite fait F430 qui vient d'accélérer à la sortie du rassemblement voilà donc vu que ça y est j'ai fait le tour et que ça commence à accélérer je vais aller me placer, ça c'était un drone je vais aller me placer à la sortie du rassemblement au début de l'accélération de la ligne droite là-bas et comme ça, ça ce sera la prochaine vidéo sur ma chaîne vous pourrez voir toutes les accélérations des voitures présentes ici donc si ça vous a plu, n'oubliez surtout pas de vous abonner et le petit pouce bleu, commentez n'oubliez pas de répondre à ma question quand je vous ai demandé ce que vous préfériez entre la Corvette et la Ferrari je crois que c'était ça, parce que c'était au tout début voilà, à bientôt sur ma chaîne et bientôt à Monaco, le Top Mark il va y avoir du très lourd c'est parti, n'oubliez pas aussi de participer au concours c'est gratuit donc voilà, allez, ciao